Le propre des startups, c'est de venir s'attaquer à tous les secteurs établis de l'économie, le plus souvent avec l'idée de simplifier des processus d'achat qui sont soit obscurs, soit compliqués. Celles que l'on va recevoir maintenant, elles s'attaquent au marché des mutuelles santé. Comment ? Qu'est-ce qu'elles proposent ? On va le découvrir tout de suite. Et je suis avec Julie Perrier, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Green Santé. Green Santé, c'est donc un courtier d'assurance spécialisé dans la mutuelle d'entreprise. Avant de voir ce que vous proposez, pourquoi vous vous êtes dit qu'il y avait là un marché potentiel ? Déjà parce que le marché de la mutuelle est obligatoire en France depuis 2016. Alors certes, beaucoup d'entreprises avaient déjà mis ça en place. C'est un avantage social et un peu un avantage incontournable aujourd'hui parce que se soigner, c'est quand même très important. Et donc, il y avait beaucoup d'entreprises qui n'arrivaient pas à le mettre en place, qui ne savaient pas vraiment comment le mettre en place. C'est là où vous vous êtes dit qu'il y avait une place pour un nouvel acteur comme vous ? Alors, il faut savoir que le sujet de la mutuelle prend énormément de temps au DRH parce que c'est eux qui gèrent toutes les affiliations, tout ce qui est garantie, négociation, etc. C'est très chronophage comme tâche et donc on a souhaité, nous, en effet, digitaliser cette partie. Alors, votre solution, comment elle fonctionne et comment elle fonctionne concrètement ? Eh bien, tout simplement, on a voulu digitaliser aujourd'hui la partie, tout ce qui est papier. On a voulu développer des outils. C'est pour ça que je me suis associé avec Raphaël Caranton qui est ingénieur en informatique et qui, donc, lui, apporte toute la technicité sur le développement des outils. Donc, en fait, tout ce qui est chronophage et qui prend du temps au DRH, eh bien, on l'a mis en outil à disposition des salariés et des entreprises. Et très concrètement, comment vous leur faites gagner du temps ? Eh bien, déjà, ça passe déjà par la souscription, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si un DRH souhaite challenger son contrat, il peut tout à fait le faire sur notre site. Donc, on s'adresse aux entreprises à partir de 10 salariés jusqu'à plus de 1 000 salariés. On a deux possibilités, les contrats standards et les contrats sur mesure et on a développé, ce qui n'existe pas aujourd'hui, un appel d'offres, un outil qui permet de réaliser des appels d'offres en ligne. Voilà, ça, c'est très intéressant. C'est qu'une entreprise, j'imagine que c'est plutôt une grosse entreprise, se dit « je ne trouve pas ce qui m'intéresse sur le marché parce que j'ai des besoins très spécifiques » et vous, vous leur permettez de structurer un appel d'offres, ce qui est ultra chronophage aussi, l'appel d'offres. Oui, surtout qu'en plus, un DRH, quand il arrive dans une entreprise, il n'a pas forcément son réseau. Alors, donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va reprendre celui qui est déjà en place, mais sans vraiment savoir s'il est bien ou pas. Donc, nous, c'est pour ça qu'on a mis à disposition un outil qui permet de A à Z de réaliser son appel d'offres et d'attaquer tous les secteurs, c'est-à-dire institutions de prévoyance, compagnie d'assurance et mutuelle. Donc, ça permet de réaliser finalement l'appel d'offres en soi. Est-ce que ça permet aussi, après, une aide pour sélectionner les meilleurs répondants à cet appel d'offres et finalement d'assister l'entreprise dans sa démarche de trouver l'entreprise qui répondra le mieux à ce qu'elle cherche ? Bien sûr, bien qu'on soit digital, on reste humain avant tout. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a choisi le statut d'entreprise à mission. C'est très important pour nous. Et donc, on répond sous 21 jours et on leur pousse, bien évidemment, le retour d'appel d'offres avec ce qui est bien, ce qui est moins bien, bien sûr. Aujourd'hui, c'est quoi le profil de vos clients ? C'est plutôt des petites entreprises et très grosses ? Alors, c'est assez varié. On est sur pas mal de PME, mais entreprise de plus 10 jusqu'à, je vous dis, aujourd'hui, notre plus gros client, il fait environ 800 personnes. Eh bien voilà, Green Santé, donc une nouvelle façon de sélectionner les mutuelles pour les entreprises. Merci beaucoup, Julie Perrier, d'être venue aujourd'hui sur notre plateau. À très bientôt sur Demain TV. Restez avec nous dans Demain Entreprendre. On reçoit tout de suite un nouvel invité. Sous-titrage Société Radio-Canada